Peuple de Dieu, Shalom et l'Éternel vous bénit, c'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je voulais tout simplement vous inviter à vous abonner massivement à nos chaînes YouTube, Deborah News TV, ainsi que Kingtop News TV. Là-bas, il y a beaucoup de choses, des enseignements profonds, l'édification. Si vous nous suivez, en tout cas, vous serez vraiment bénis dans nos deux chaînes. Ce sont des chaînes qui amèneront le peuple de Dieu à vivre la gloire de Dieu. Et vous serez vraiment édifiés par rapport à nos chaînes Deborah News TV et puis Kingtop News TV. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Shalom, bienvenue dans les seigneurs, que l'Éternel Dieu du ciel vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien et nous aussi, par la grâce dédiée, nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, cela ne peut pas nous arriver. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 que je paraphrase. A tout ce que l'on reçut, à tout ce qui compte à lui, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par lesquels ils ne sont ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Papa et maman n'étaient qu'un canal que Dieu avait choisi pour que moi je puisse être sur la terre. Et quand je suis la terre, j'ai découvert ma raison d'être et je suis la réponse aux questions du membre de ma famille. Je suis la solution aux problèmes de ma nation. En dépit d'acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en accord avec Romain chapitre 12, le verset 9, Jean chapitre 12 et le verset 10, à partir de ce jour-là, j'étais membre et concitoyen et détenteur d'une promesse divine. Alors que l'Éternel à Dieu vous bénisse, nous voici encore pour la deuxième partie de notre thème, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour alors écouter cette belle prédication que le Saint-Esprit va nous pousser de dire, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement et de partager. Aussi de commenter si Dieu vous avait été touché ou si Dieu vous avait béni et ça sera énormément dit bien. Voilà, nous allons continuer avec notre thème, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses, aujourd'hui on va continuer. Bien aimé, vous devez savoir que la parole de Dieu doit être prêchée comme il faut. On doit prêcher ce qu'il est écrit, on ne peut pas prêcher ce qu'on est en train de voir. Nous ne devons pas dire, prêcher la parole selon l'expérience, parce que l'expérience de l'homme n'est que vaine. L'expérience de l'homme n'est qu'éphémère, c'est par une situation qui n'était pas de Dieu. Mais on doit prêcher la parole de Dieu selon ce qu'il est écrit. Car il est écrit dans la parole, que la parole est faite pour convaincre, pour enseigner, instruire et édifier. L'homme n'est pas fait pour édifier, mais c'est la parole qui est faite pour instruire. L'homme ne peut pas convaincre sans la parole de Dieu. Alléluia ! Que l'éternel Dieu nous bénisse. Alors la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvement de l'intelligence, afin que vous dissonniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons dit, qu'est-ce qui se passe au siècle présent ? Qu'est-ce qui est en train de se pratiquer au siècle présent et bien-aimé dans le Seigneur ? Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est opposer totalement à Dieu. Ce qui est en train de se faire maintenant, Dieu n'est pas totalement content. Il y a des femmes qui abandonnent l'usage naturel, qui est les vagines, disons, s'il vous plaît, s'il y a des enfants, vous devez épargner les enfants, laissez-la parce que je dois prêcher. Ils ont abandonné l'usage naturel et ils sont allés faire ce qui leur pousse à faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de se conformer. C'est quoi que se conformer ? Se conformer veut dire se rendre à la même dimension à une vie inhabituelle. C'est quoi que se conformer ? Se conformer, cela veut dire, s'il vous plaît, c'est vivre une vie que tu ne vivais pas. A cause de la souffrance, à cause de ce que tu es en train de vivre, à cause des circonstances, à cause des situations que tu as, des difficultés, tu as abandonné ta vie habituelle, tu es allé s'attacher à une vie que tu ne vivais pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution devient aussi prostitué ? C'est-à-dire que quand tu t'attaches avec une personne qui est prostituée, tu te mets à même mes idées que lui et tu deviens aussi prostitué. Voilà. Comme le pays aux Etats-Unis, on met un ministre de santé, c'est lui qui est un acteur homosexuel. Nous sommes maintenant dans un monde où on ne peut plus parler de la vérité de l'Évangile. Nous sommes dans un monde où nous attendons le moment où nous serons remplis à la mesure de prêcher la parole de Dieu. Parce que nous serons maltraités. Nous serons bien persécutés. Persécutés. C'est ce que la Bible dit dans le titre de chapitre 3, verset 1er. Prêcher l'Évangile dans l'état favorable ou non. Alléluia. Alléluia. Même dans la chaîne YouTube, il y a des gens qui cherchent des vues. Regardez, même dans la chaîne YouTube, si vous mettez une émission sensée et un titre raisonnable, les gens ne vont pas regarder. Il y aura moins de nombre de vues. Mais si vous prenez une bêtise, vous les postez sur YouTube, vous allez voir des vues. Si vous mettez un titre insensé, vous voyez comment les gens vont voir. Vous allez voir des j'aime, des j'aime, des j'aime. Les gens veulent des bêtises sur YouTube. Mais quand tu mets une émission qui est éducative, une émission édifiante, les gens ne seront pas contents. Les gens ne seront pas. Mais dis-donc, il y aura moins de vues. Mais quand tu oses mettre un cinéma, même une petite jupe, et tu fais monter ta poitrine, tout le monde sera content et tu verras comment les gens vont aimer cette vidéo. Les gens vont aimer. Voilà dans le monde où nous sommes. Alors nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous conformer à ces siècles. Même les choses qui ne se faisaient pas dans les temps d'Adam et Ève, même dans Sodome et Gomorre, il y a même des choses qui ne se faisaient pas. Mais dans ces siècles, tout s'est fait. Tout s'est fait. Il y a des gens qui achètent les chiens juste pour coucher avec les chiens. Il y a des gens qui achètent des vaches, des porcs, juste pour que les porcs deviennent sa femme, pour que les porcs deviennent son homme, pour que les chiens deviennent sa femme, pour que les chiens deviennent sa femme, son homme. Mais nous sommes où dans ce monde où nous vivons ? Les gens ne prennent plus plaisir dans la voie vaginale, mais les gens prennent maintenant plaisir dans la voie anale. Dites-moi, bien-aimés, à quoi nous les chrétiens, nous devons suivre cet exemple ? Un chrétien, chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul a dit, j'ai constaté et j'ai appris qu'au milieu de vous, l'impédicité s'est fait plus qu'au milieu de païen. Plus qu'au milieu de païen. Dans l'hôtel, à l'église, l'hôtel, je ne dis pas l'hôtel de Flamingo, je dis l'hôtel de Estrade, voilà, je peux dire. Là, c'est pratique, le péché, même au centre de l'église. L'église n'est plus différente des bars, l'église n'est plus différente de la boîte. Les ampoules que vous allez voir dans les boîtes, vous les voyez à l'église. Les danses que vous voyez dans les boîtes de nuit, vous allez les voir, c'est-là, à l'église. Si tu tiens le téléphone d'un païen, tu verras des pornographies, tu verras des photos sexuelles. Tu prends un téléphone d'un homme de Dieu, le téléphone d'un prédicaté, d'un frère et soeur, vous verrez de telles choses. Et dans les plages, vous allez voir aussi des hommes de Dieu, les enfants de Dieu, censés arrêter au sacerdoce, censés dans l'évangéliser les hommes, mais ils sont en train d'aller aux plages pour s'amuser. Ils disent, non, ça c'est la chair, la chair doit s'amuser. Ne savez-vous pas que votre chair pouvait aussi vous amener dans la mort. Et si les personnes perdent la vie, c'est la chair qui ira périr sous le sol. À cause de l'ambiance de ce monde, vous voulez perdre votre éternité. Sauvez votre éternité, frères et soeurs. Sauvez votre éternité. C'est maintenant qu'on doit sauver l'éternité. Ce n'est pas demain, car demain sera trop tard. L'homme est esprit qui a une âme et qui habite dans le corps. Mais comment tu as traité ton corps ? Comment tu as traité ton corps ? Si ton corps est mal enveloppé, l'esprit n'habitera pas comme il faut. L'esprit n'habite pas dans un corps d'un péché. L'esprit n'habite pas dans un corps qui pratique l'impélicité continuellement au temps convenable. L'esprit n'habite pas dans un corps qui calomnie. L'esprit n'habite pas au corps qui prend de l'alcool avec exagèse. Non. Mais l'esprit n'habite pas dans un corps qui est enveloppé. Un corps qui est discipliné. Un corps qui craint Dieu. Un corps qui ne s'assied pas. Là où il y a des moqueurs. À d'accord avec le psaume chapitre 1er. Verset 1er. Arrêtons cela. Si nous vous disons cela, c'est pour arrêter. C'est vous de répondre. Il est écrit dans Ezekiel 33. Dieu a dit, je ne suis pas contre. Je ne veux pas que les péchés remerde leur péché. Mais ce que je veux, qu'ils se répandent de leur péché. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en France, en Europe, ou c'est un corps, revenez de vos mauvaises voies. Il y a la femme en présentiel, mais tu ne prends pas un goût à ta femme que tu as épousée. Tu as donné l'argent pour la dote de ta femme, mais tu ne prends pas plaisir à la femme que toi tu as épousée. Tu fais une femme virtuelle, une femme pornographique par le téléphone. Tu prends même les savants pour te masturber. Regarde, nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. Et nous sommes, quand nous le faisons, nous-mêmes, nous créons une inamitié entre nous et notre Dieu. Or, celui qui fait ce qu'est contre Dieu, est aussi contre Dieu, et il n'appartient plus à Dieu, l'exemple le récupérera. Nous ouvrons nous-mêmes nos portes. Et à cause de nos bêtises, nous commençons à chasser des démons chaque jour. À cause de nos bêtises, nous sommes en discipline. On chasse les démons aujourd'hui, on cherche demain, après demain, on chasse encore. Pourquoi? Parce que, si ton corps est saint, le diable n'habitera pas. Là où il y a la sainteté, le diable n'a pas la place. Quand on dit être chrétien, c'est-à-dire que c'est conformer à Jésus. Soyons déconformés au monde, mais soyons conformés à Jésus. Soyons débranchés au monde, mais soyons branchés à Jésus. Parce que quand le diable viendra, la Bible dit, quand le roi verra, la fournaise ardente, il a vu la quatrième figure comme la figure d'un fils de Dieu. C'est lui qui a totalement le Christ à lui, et que l'Esprit de Dieu habite à lui, les dames le verront comme Dieu. Il sera comme, il ne pourra pas s'approcher parce qu'il a paix. Parce qu'il a paix. Nous serons tentés. Parce que Jésus, le même dans le chapitre 4, il a été tenté. Après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, il a été tenté. Nous serons aussi tentés. Mais la Bible dit, Malé, à qui il se soumettra à la tentation ? Malé ! Quand vous postez vos nidités sur Internet, vous voyez que vous êtes des hommes heureux, des femmes heureuses. Au contraire, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous voulez chercher des vies. Le nombre d'abonnés, qu'est-ce que cela monte ? Vous postez des films pornographiques. Vous parlez des inédits à la télévision, des désarrois sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, pour qu'on vous regarde au monde entier, pour qu'il y ait 4 millions de vies. Dites-moi, à cause de toi, tu as enrôlé 4 millions de personnes en enfer. Je dis aux gens qui font cela sur YouTube, quand tu postes une photo sexuelle, tu fais une vidéo pornographique, tu postes YouTube, les nombres de vies, ce sont les gens que tu as enrôlé pour l'enfer. Le scandale viendra, la Bible dit, mais Malère, par qui le scandale passera ? Vous êtes devenus les scandales. Voilà comment les diables sont introduisés de vous pour enrôler les enfants de Dieu pour l'enfer. Soyez éveillés, priez par conséquent, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Comment un fiancé et une fiancée dorment ensemble ? Il est écrit où dans la parole de Dieu ? Il est écrit où ? On ne peut pas falsifier la Bible. La Bible, la Bible reste la Bible. Il n'y a pas une Bible pour les Asiatiques, une autre Bible pour les Européens. Non, il n'y a qu'une seule Bible qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas divisée et ne sera jamais divisée. Où sont-ils que nous lisons la Bible ? Nous ne lisons pas la Bible parce que cette Bible n'est pas divisée. Ne nous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, les hommes des yeux, les enfants veulent la gloire. Ils veulent faire bien porter leur corps mais l'esprit est pauvre. L'esprit ne se nourrit pas parce que tu prends des biens, parce que tu prends de l'alcool, parce que tu prends des nourritiers. Mais l'esprit se nourrit lorsqu'il s'attache trop aux spiritualités qui est l'esprit de Dieu. Quand je parle de l'esprit, il y a des choses de l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit cosmique. Mais à quel esprit toi tu es attaché ? Si tu es attaché par l'esprit cosmique, tu es malheureux. Tu es malheureux, malheureuse. Mais si tu es attaché par l'esprit de Dieu, là tu es bien. En se conformant au siècle présent, vous allez remplir tous les désirs de lâcher. Parce que quand tu es habité par les diables, les diables te fera remplir tous les désirs de lâcher. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas par quel moyen, n'importe quel moyen, ne vous laissez pas être dirigé, être soumis par les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Robo Shikere Magoba. Hé. Romains, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Un pasteur te dit, celui qui a fait le mal, fait le mal. Fais le mal. C'est ça, le siècle d'aujourd'hui. Nous, on ne peut pas se conformer au siècle d'aujourd'hui. Et quand nous faisons le bien aux gens, n'entendons pas que ces gens-là nous remettent le bien. Quand nous s'aimons à gauche, ne faisons pas que la droite te connaisse. Sinon, si nous faisons cela, nous sommes des menteurs. Là, je n'ai pas offert. Je n'ai pas offert. Je n'ai pas offert. Là, j'ai donné seulement. Ne se sois pas conforme. Ne nous laissez pas être influenciés par les comportements des autres en cause de la souffrance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et il aura la couronne. Mais celui qui ne persévérera pas, on lui ôtera même ce qu'il a. L'état que tu es en train de vivre maintenant. La situation que tu as n'est pas ta nature. Si il y a une période, ça va passer. Si tu restes ferme, fidèle avec Dieu, tu restes loyal avec le Seigneur, tôt ou tard, il te soutiendra. Dieu ne reste jamais avec une dette d'une personne. Tôt ou tard, il a promis, il y réalise. C'est la seule personne sur la terre qui promet et qui réalise. Et qui réalise. L'autre fois, j'ai vu une amie postée sur WhatsApp. La photo, j'ai dit terrible, c'était scandale. Elle était d'accord avec ça. Elle était d'accord. Elle a porté une petite panne. Elle a fait tous les couilles sur la dehors et juste un petit habit pour couvrir ses mains ici et tout était dehors. Elle est en train de danser. Elle a déposé le téléphone sur la table en train de danser et quand elle dansait, tout ça se voyait. Elle était contente. Elle a regardé le nombre de vies et elle était très contente. Même sur Instagram, vous allez voir des vidéos sexy, hard impact, des vidéos sexy hard impact. Mais quand il y a des vidéos comme ça, vous allez voir moins de nombre de vies. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Hébreu, c'est bître 9, le verset 27 qu'il est réservé pour l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi viendra le jugement ? Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Tout ce que nous sommes en train de faire en cachette, Dieu nous voit. Vous qui faites le mal en cachette, vous qui faites vous pratiquez le péché en cachette, Dieu nous voit. Et il était réservé que de mourir qu'une seule fois. Après quoi viendra le jugement ? Tu n'auras plus la chance d'arranger cette vie. Tu n'auras plus la chance de te répandir. Si tu ne te répands pas maintenant quand tu entends mon audio ou quand tu entends ma vidéo, tu ne te répandra pas qui viendras. Tu seras mort. Tu n'auras plus la maïsine de te répandir. Tu seras comme les pauvres Lazare et ces ruches-là. Il a dit, Seigneur, donne-moi encore la deuxième chance, c'est impossible. Il a dit, envoie Lazare d'aller dire à mes frères de se répandir sinon ils viendront vers moi. Le Père Abombe va dire à ces ruches-là, tes frères ont Moïse et Aaron et des prophètes qui les écoutent. N'entendez pas qu'il soit tard que vous acceptez Jésus. N'entendez pas qu'il soit trop tard pour que vous acceptiez Jésus. Peut-être vous serez morts par l'avion. Peut-être vous serez morts par la guerre. Peut-être vous serez morts par le poison. Vous ne serez pas maisés de vous répandir. C'est le moment quand tu es encore en bonne santé de te répandir. Ce n'est pas bien que tu sois vert là. Il te reste une minute et tu te répandes et si tu n'as pas l'occasion de te répandir. Et si tu n'as pas l'occasion, c'est très dur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième partie. Qu'est-ce que nous bénisse? Nous allons continuer avec ces thèmes parce que c'est un thème très important. À passant, je salue la prophétesse Déborah là où elle est qui est dit « Lui bénisse. » Nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu que c'est une prédication des répétence. Lâchez les mâles, laissez les mâles, abandonnez les mâles quand il est écrit dans la parole que celui qui cache ses transgressions n'est pas un point mais celui qui délaisse et les avoue obtient miséricorde. Délaissez vos transgressions et vous aurez les miséricordes de Dieu. C'était l'apôtre Emmanuel. Aujourd'hui, nous avons parlé de « Vous ne conformez pas au siècle présent des âmes parties. » Voilà, nous sommes là. Besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Les numéros sont affichés au bon de vos écrans. Besoin de soutenir la chaîne. Besoin de faire que ce soit. Besoin de la prière. Nous sommes là. Dieu nous a un pour cela. L'Esprit du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer l'Évangile, proclamer la délivrance aux captifs, pour programmer une année des grâces de Dieu. Nous sommes là pour tout. Dieu va faire. Nous sommes juste équipés pour la bataille. C'est Dieu qui a la délivrance. C'est Dieu qui a tout. Ne vous conformez pas au siècle présent, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi de quitter là. Je prie le Dieu de Dieu de te faire quitter au monde de Facebook. puis bien des sexes. Faites transférer. Même vous qui voyez les sexes dépassés, vous voulez transférer, cela c'est un péché. Tu te conformes aussi au siècle présent. Que Dieu te fasse quitter là au nom de Jésus. Quitte à ce moment de là où tu es. Que Dieu te convainc que tu viens dans le camp de Dieu. Que Dieu tous les évangélistes pour aller évangéliser de sa part. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de l'heure laquelle vous allez suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.